Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 avec le comte Noctilus Von Kerstein de la flotte de la Terre. La dernière fois je vous avais laissé en faisant quelques batailles contre les séparatistes des flottes de la Terre et la prise de Fyrus en Arabie. Et là on a eu aussi à la fin de l'épisode 17 l'arrivée de la deuxième flotte pour le coup second couplet marin qui est un de nos objectifs d'avoir les trois couplés. Et là on va s'en occuper avec nos armées, donc il y a Comte Noctilus, la garnison et l'amiral Lendo. Et du coup s'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé d'avoir le monde d'un mangoul, c'était le petit chacal, donc je le renommerai, t'inquiète pas, j'ai une idée du nom. Donc on va lancer la bataille en automatique vu la supériorité qu'on a. Donc voili voilou, là je vais le faire tout de suite. Parfait, un deuxième couplet de champ marin perdu. Défense en mêlée plus 30 et tendre au chargement réduit de 30% de 30. On a terminé les quatre noms entretenus. Qu'est-ce qu'on va faire ? Munition pour la mortier, caronade, canonier et rennes baisse, plus 20%. Ça c'est très bien, on va le faire tout de suite. Donc l'armée de Lendo a bien souffert. Il a gagné un niveau supplémentaire. Il a pris qu'un point, d'accord. Ok, donc quand il y a eu le changement du launcher, j'ai dû oublier de les remettre. C'est pas grave. Je m'en occuperai plus tard. De toute façon, on obtient si il a tous les points. Renommée. Non, pas dissolution. Oula. Renommée. Chacalus. Mambel. Il s'appelle Petit Chacal. C'est parfait. Ah, et l'autre Mambile aussi a pris un rond. Voilà. Résistance ultime 5% de plus. Ça lui ira très bien. Une Octilus, tu vas aller faire quoi ? Là, t'as rien à faire pour le moment. J'ai peur qu'il n'y ait un gros combat là. Attends. Ouais, bon, tu vas y aller au prochain tour. Tu seras reconstitué pleinement. Au niveau des colonies, on va améliorer le palais du calif sorcier. Au niveau 4. Ici. On pourrait peut-être faire une petite campagne contre les ordres bretoniens, finalement. Ça nous ferait gagner de l'infamie supplémentaire. Et s'occuper des flottes pirates qui se baladent. Ouais, ça peut être un plan pour gagner plus d'infamie. Alors. En plus, j'ai gagné cette plan. C'est le dernier là qui reste là. Par contre, j'ai un petit souci. C'est que je vais devoir traverser ici. Ok. Alors, Cyrus, qu'est-ce qu'on peut faire ? Marcher de viande. On fait un puits d'esclaves. Ah, Martek. On va laisser comme ça. Et je vais quand même renforcer Cyrus parce que, comme c'est à la frontière avec Khemri. Martek est encore un peu éloigné. Mais, ça ne sait-on jamais. Mais, j'ai gardé quand même mes sous. Je préfère. On s'occupera d'eux et on y remarchait sur les temps du désespoir. Je pense que ça va être le plan. Comme ça, les rois des tombes de Khemri courront le plein accès. Alors, ici, ils ont quoi ? On pourrait raser aussi des Khemri. Enfin, les rois des tombes pour aider les Khemri. Et, dans le milieu du galon, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut quand même mettre des choses. Plus d'argent, c'est déjà ce prix. Au niveau des quêtes. Recruter un Colosse Necrofex dans l'armée de Noctilus. Bon, ça c'est fait pour ce premier tour. C'est pas mal. On est en 4 ans en infamie. Donc, nous sommes à 7 880 points. Donc, il nous faudra encore... Alors, 8 000. Il nous faudra encore 4 220 points pour avoir le premier rang. Et le dernier Amiral Pirate qui se montre. Donc, Noctilus est tout de suite à explorer. C'est ça. Plus performante au combat. On gagne 1 500 de plus. C'est toujours ça de pris. Donc, 4 tours, ça, ce sera bon. C'est quoi ça ? Une mystérieuse. Je vais commencer à avancer ici. Pour avoir plus de revenus. Donc, l'expansion amirale. Maigre trésor. On va prendre le maigre trésor. Mille de pièces, c'est toujours ça de pris. Et là, on ignore la tricot de toute façon. Donc, on est en train de faire expansion amirale. Qu'est-ce que je peux faire ? Le harpon, ce n'est pas assez. Je vais améliorer mon navire principal de capitaine à cabine maritime pour avoir moins d'entretien. Et une meilleure croissance, tout simplement. Et ce sera tout. Je n'ai pas oublié de ramener mon amirale aussi. On va finir les ordres bretonniens en Arabie. On va raser la ville, on ne va pas s'embêter. Ok, ici c'est fait. On va avoir beaucoup d'argent à la fin, c'est très bien. Et là, dès que possible, on fera une caserne pour... Alors, au palier du cahier sorcier, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant ? Sachant qu'on a déjà ça, on fera ça en plus. Il nous resterait deux slots à faire. On pourrait faire une caserne d'infanterie, ouais. Et pourquoi pas un des... Pour avoir des monstres genre léviatons pourrissants ou... Ouais, ça pourrait être marrant ça. C'est très bien, il n'y a rien d'autre à faire. Niveau diplomatie, je ne peux pas faire la paix avec Léoternes des fois. Ah mince, je n'ai même pas eu le temps de le faire. Où sont mes adversaires au fait ? Ah, par curiosité, ils ne sont plus dans notre champ de vision, ils sont bleurés. Très bien, bon bah. Dommage. Là, on pourrait reprendre des lanciers, mais on va le faire tout de suite. Voilà. Hop, c'est parfait. Du coup, passage de tour à nouveau. Quoique, je vais peut-être marcher en marche forcée ici. Pour gagner un petit peu de terrain. Cet amiral a tout ce qu'il faut. Il y a peut-être même un tir de camp de mentaille, il y en a le choix entre toutes voiles dehors. Ça donnerait quoi ? Moins de portée, moins de reconstitution, ça c'est un peu gênant. Océan dégagé, portée de campagne, champ de vision pour tous les personnages, 30%. Il n'y a rien que la mort, allez. Je vais faire une petite sauvegarde rapide. Alors, point de compétence à assigner. Euh, Noctilus. Qu'est-ce que je vais te donner ? Que tu n'as pas, bah. Tu commences à avoir toutes les compétences, bah, frappe fatale va être améliorée. Pour faire plus de dégâts. Ça peut être cool. J'ai juste besoin d'un truc par rapport à la côte vampire. Apparemment, ils ont aussi territoire, d'accord. La queen de Sartosa, ils en ont qu'un. Donc, on pourrait se faire un de nos rivaux pirates pour essayer d'éliminer. Admettons Sartosa, bon, il est huitième, mais bon, au moins on serait tranquille. Donc là, je vais continuer à avancer. Ok, donc là, je vais avancer vers ce récifeux squelettique. Hop, toi, t'es bon ici. Et toi, bah, avec toute l'artirie que t'as, si t'arrives à perdre, je sais pas comment tu fais. Donc, je vais déclarer la guerre. Hop, on va aller finir. Comme ça, Kemery nous appréciera mieux. Oh, Kemery se sauve. Les chevilles de Tegans de sauf. Ils sont chocs. Bon, on va se tous les faire d'un coup, on sera peinards. Trompé en nomade de l'eau comme l'oeuvre. Et puis, on va raser pour 200 points d'un famille. Voilà, très bien. On a eu mi-point. Les chevilles de Tegans sont un souvenir de l'eau qui passait, tout simplement. Je vais le mettre en camp ici pour qu'il se soigne un peu. On va un peu comment ça va mieux une relation avec Kemery. Alors, Kemery. On va faire un truc tout simple. Donc, il a eu le deuxième puissance qu'on a là. Très bien. Quick, lui, on ne sait pas où il est. Mais je crois que j'ai mon idée. Enfin, je pense qu'il doit être par là. Je pourrais me servir de l'armée de Lando, peut-être pour me faire les Kemery ici. Pourquoi pas prendre les Rhinocides. Ça, ça a des colonies fortifiées, ça, c'est sûr. Ok, Zandri est attaqué par Amnard, le gros monstre déviatant, là. Donc, il fallait s'y attendre. Au niveau de la géopolitique, on a avec l'Henryctus qui entre en guerre contre les elfes noirs de Arnagar et de Nagarun. Et sur notre continent, ça nous concerne à peu près directement. Les rois des tombes de Kemery ont déclaré la guerre aux nains de Karakzorn et aux archers d'Oréon, donc des elfes silins. Oh, il a morflé le porc, je n'ai jamais vu ça. Donc, on va essayer de voir si Kemery veut bien un quelconque traité, même un pack de langraison pour débuter. Par contre, à l'accord, comme ça, il est modéré. Et si on lui graissait un peu la pâte à l'impérissable. C'est intéressant à savoir, ça. Les pirates de Sarkozy contre l'hôtel de Loïc en Ucluane et Sartoza même. Eh, ça pourrait être une stratégie. D'aller détruire notre rival pirate. Et ensuite, on pourrait terminer sur le continent. Ouais, ça pourrait être pas mal. Donc, il nous faut encore des points. Bon, il va nous en refaire un max. Donc, toi, tu vas aller explorer ça. Un autre trésor supplémentaire. Du coup, toi, tu vas venir là. Des trois mérides du Grand Océan. On fait notre petite promenade tranquillou. On va améliorer nos revenus ici. On va les doubler. On va passer de 200 à 400. Donc, on va être de 5 et 1, 6. Là, on ne peut rien recruter de spécial, entre guillemets. Ah, c'est génial. Il m'a dit, on peut recruter des unités de mort. On pourrait remplacer certaines deux unités de l'armée de Noctivus. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vais vérifier. Ouah, des sirènes, ça pourrait être bien. Deux sirènes, franchement, ça pourrait être intéressant. Ah oui, il ne faut pas oublier de rapatrier l'armée. Donc, tu vas aller où ? Tu devrais peut-être aller aussi par là, mais il faut que tu fasses le grand tour. Tu vas nous faire le grand tour. En constitution, on a un tour, c'est pas mal. Ça, c'est un petit peu de marche forcée. On va essayer d'arriver dans le col du Cobra pour calmer un peu la populace. Donc, on ouvre le tour. Tu vas nous faire le grand tour. On va éviter des pénalités diplomatiques avec les autres. 200, j'ai rien d'autre à bâtir. Non. Moins 3, niveau de difficulté, moins 4. Manque de corruption, ouais. On a quand même 59% de corruption, donc ça va quand même booster en priorité. Et du coup, nouveau passage de tour. Je suis désolé, c'est pas très par le pitant, mais c'est nécessaire. Et du coup, il y a eu des nouvelles guerres déclarées. Donc, apparemment, le clan mort serait en train de préparer des rituels, de ce que je comprends. Ok, moi, qu'est-ce que je peux me répéter ? Je vais juste voir un peu ça. Ah, c'est qui est moi, j'ai peur. Ok. Donc là, on a terminé la construction. Je vais tout de suite mettre soit un bâtiment d'ordre public ou de corruption. Allez, on va partir sur l'ordre public ici, si on en a besoin. La corruption viendra tranquillement, mais sûrement. Déjà que ça, on va rajouter un petit peu de corruption grâce à la construction des villes au niveau supérieur. Il nous reste 990, on va les garder. Une nouvelle épave est fouillée. Ah, il y a une flotte ici. Encore un maigre trésor, mais bon. C'est qui ceux-là ? Les Norths. Les pires du Golfe agité. D'accord. Je pourrais bâtir un nouvel objet. Enfin, un nouveau... Mais bon, pour le moment, ce n'est pas utile. Ça, c'est abusé. Ça, on va se garder un slot, les amis, pour... Ça, donc en plus du harpon. On va garder ça pour faire des remparts sylvaniens. Parce que, hein, pour ceux qui arrivent en cours de route, le cours de Noctilus est un sylvanien. Enfin, un Van Karsen. Son ancien nom, c'était Niklos Van Karsen, tout simplement. Donc, voil y voilou. Lors de tout, on aura ça en plus. Plus l'armée là, qui va stationner. Et si jamais on peut faire cette armée de Norths, ce serait super. Il faudra focaliser, à mon avis, sur les quoi ? Les berserks, le mammouth et les loups. Et la volante de givre aussi, j'ai oublié. On a de la poule à faire en masse. Mais la qualité, c'est les boucaniers, quoi. Donc, c'est... C'est la pêbe, clairement. Alors, bonus contre l'infanterie, 2 plus 3, entretien des marins. Ouais, il faudrait faire ça, quoi. C'est vrai que j'ai pas trop développé ce secteur-là. Je pourrais me le reprocher un peu. Donc là, il faudra faire tout ça à long terme. Donc là, je booste ça pour mon artillerie. Parce que je commence à en avoir pas mal. Donc, prochaine étape. Coutelas et balle de mousquet en avant. Ça peut être utile. J'essaie d'aller le provoquer, tu vois. Comment il va réagir ? Ok, donc du coup, je déploie mon armée. 6 arcs-busiers en première ligne. Tous les boucaniers en arrière, avec les lanciers et les bretters. Le canon Queen Bess et le 2-Cos Necrofax. Les abordeurs sur Chauve-Souris. Accompagnés des épaves animés et du Monde Ghoul. Du coup, là, on va essayer de faire un max de dégâts. Et que la Queen Bess soit très très doux. Donc, ce qu'il faudra abattre dans l'idée, c'est la Wyrm. Donc, le seigneur de guerre, il est où il est, là ? Je vais dire aux... La Queen Bess de visée, ici. Ce sont les champions maraudeurs. Allez, premier tir. On va essayer d'abattre les berserks aussi. Hop, là, le régiment a pris la moitié de ses PV. Alors, Noctilus et vous, vous allez tirer bientôt. J'essaie de focaliser leur général dès que possible. C'est bien, il y a une autre unité derrière qui est endommagée. On va les amoucher petit à petit. On va faire comme ça, ça devrait passer, je pense. Noctilus et toi, vous allez me tirer là-dessus. Là, je vais viser par là. Il faut les amoucher au maximum. Le cratère que ça a fait, la Queen Bess, c'est une arme de destruction massive. Allez, hop. Il faut vite abattre le commandant. 10 000 points de vie. 10 000 points de vie, le mammouth. Aidez. 10 000 points de vie. Donc là c'est bien, notre harcèlement est en train de payer. Donc là c'est bien, nos tireurs font le job. C'est bien, j'ai des unités qui commencent à craquer, on va se focaliser ici. Donc Thillus lui je vais lui dire de balancer des sorts, un sort de zone ici par exemple. Oh le Général Adverse qui perd CPU à vitesse grand V. Ça va être Général est presque mort, il faudra le retirer ça le reste. C'est bon le Général ennemi est mort, on recule nos hommes. Voilà, ça c'est bien. Je vais dire mes épaves animées juste déployées ici, d'aller foncer sur l'infanterie. Donc là lancier contre lancier. Thillus il est au corps à corps avec toi comme ça. Bon c'est pas mal la bataille, on a déjà pris l'avantage grâce à notre puissance de feu. Je vais aller aider ici. Et je vais dire à mes arcs que l'usier, tirer sur la Wyrm là. Le Mangle qui a réussi à charger, je ne vais pas venir venir supporter là. C'est pas mal la bataille. On a l'avantage grâce à notre Wyrm là. C'est pas mal la bataille. Ils sont en train de mourir. Ah non attention ils arrivent dans le dos. Oh là bas, maintenant on sait qu'ils sont en train de mourir. je vais donner un petit ralliement ici on est en train de gagner l'ennemi est en train de partir en déroute mais il est à se granger il y a le mammouth ici il faut s'en occuper les lancers vous le repatriez là il faut se faire gros mammouth rechargement ouh ils aiment pas trop ça il faut battre la volume rapidement il faut s'en occuper le mammouth est foufurele parfait attention il faut le traquer l'éliminer Nobukani ici ils ont bienvenu l'élimin au passage félicitations le mangou ici va revenir dans le dos donc une blesse qui aura fait le job sur cette camp sur cette partie il faut battre celui-là il faut battre celui-là épée tourmenteur ça va réduire ça alors ici ça se passe comment ça se passe tout au bien les épaves animés chargez moi là-dedans c'est une victoire du coup le groupe de l'armée est en déroute on va aller poursuivre un peu on se retrouve après sur la carte de campagne pendant ce passage de tour on a eu une confédération entre les maîtres du saveur menés par Teclis et la cité du crépuscule on a remporté la victoire contre la pierre du golfe agitée on va aller tout de suite les finir pour éviter qu'ils se laissent ah il s'enfuit qu'elle lâche voilà vu le ratio on va le faire passer et là qu'est-ce qu'on gagne encore des sous apparemment ces feutres apporte beaucoup d'argent quand on les bat ça c'était loin à savoir marcher quoi on va en prendre encore plus d'argent ça va nous être utile je vais me mettre en mode expansion amiral j'ai stationné là quoique je pourrais encore bouger un peu est-ce que je vais prendre des panneaux sur le souffle de la non vie ça peut être marrant ça hop hop et je vais plutôt avancer par là ici expansion amiral je vais fusionner mes boucaniers zombies qui ont pris des pertes ici ah là on va être peinard là bientôt j'ai envie de me débarrasser de cette unité elle ne sert à rien quand je dis à rien mais à rien du tout d'ailleurs je vais recruter deux boucaniers en attendant et c'est j'ai vu que kemri était quelque part par ici qu'est-ce qu'il faut m'aider donc ok les kemri qui sont sur mes terres je veux pas dire que ça pue un peu mais ça pue un peu donc là je vais me rapatrier tout de suite ici je pense pas qu'ils vont m'attaquer quand même ils sont pas con à ce point là kemri je sais que je sais que je sais que c'est la puissance mondiale numére 1 tente pas mon incorpor commercial je te propose 3539 ok il veut pas bon bah on va voir ce que ça donne mais ça m'assure pas vraiment c'est un peu beaucoup d'artillerie on verra on verra là je pourrais améliorer tout de suite la repos je vais le faire comme ça ça veut dire qu'on sera au niveau 3 ici au niveau des îles qu'est ce qu'on peut faire là on peut rien faire on pourra améliorer ça mais ça va être pas être utile au palais du cahier sourcil on va faire une petite garnison et en bâtiment militaire on va faire on va faire enfin une caserne d'infanterie ici moi c'est quand même trop mis dans nos coffres c'est pas mal là je peux encore ajouter un bâtiment qu'est ce que je peux faire oh tout une reconstitution améliorée ouais on va faire ça ouais ouais je veux faire ça du coup je vais clôturer l'épisode là donc on aura reconstruit en plus sur un niveau de la repos supplémentaire notre armée va se reformer progressivement il faut que j'essaie de me rappeler ou alors c'était dans la province là je crois ouais faudra que je retourne dans en arabie pour avoir les unités des unités de résurrection on avait vu du garde des profondeurs à deux mains armes à deux mains enfin deux armes dans chaque main les albardiers et aussi des sianés et là on va spécialiser un peu l'armée du conte noctilus elle sera un peu plus performante si on peut dire ainsi et alors la case d'un prochain niveau donc il nous faut là on au niveau 4 on pourra voir des gardes des profondeurs aussi donc c'est ce qu'on fera également on bâtira et voilà je vais cesser l'épisode là j'espère qu'il vous aura plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre affaire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire je vous dis à la prochaine c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt tout – Sous-titrage FR 2021